Moraï vera botaï, shalom ou brakha, le ghim el-hishvan c'est le jour de l'ailoula de notre maître Rav Aoudi Yosef, Zechir Sadir Qadosh l-brakha, et le 5 hishvan c'est l'ailoula de notre maître Rabbe Hayim Kohen, Zechir Sadir Qadosh l-brakha, Zghoutam Tagayn Alenu On a parlé le dernier cours sur Moraï Noir Aoudi Yosef, on a raconté quelques anecdotes, une histoire, aujourd'hui on va se fixer plus sur Moraï Noir Abre Behaïm Kohen mais Baruch Behemet, on a beaucoup de fois on a essayé de parler sur les deux en même temps on avait vu qu'il y avait une similitude entre les deux et les deux ils avaient la même vision et sur chacun par rapport ce qu'il a pu faire sur terre alors je vais commencer par une toute petite histoire avec Moraï Noir Aoudi Yosef et après je parlerai sur Rabbe Hayim Kohen, Zechir Sadir Qadosh l-brakha alors en ce moment toujours Amisraël en fait toujours il pose la question Mashiach, Ilu Mashiach et même de toute façon c'est marqué dans Latvila on doit demander le Mashiach à la fin aussi de Latvila en deux mondes, donc Amisraël tout le temps et c'est marqué ça fait partie du travail qu'on doit faire dans notre vie c'est attendre, espérer la venue, l'arrivée de Mashiach comme on dit Anima et Mibouna Shloukma que Mashiach il va arriver et les gens beaucoup posent la question il est où Mashiach ? Rabbe Hayim, je vais raconter une petite histoire que Rabbe Yosef, Zechir Sadir Qadosh lui-même il a raconté ça par rapport à Mashiach, il raconte il dit une fois le vendredi soir, Shabbat il dormait, il rêvait qu'il était donc à côté du kotel et il y avait beaucoup de monde qui était en train de prier et qu'est-ce qu'il voit ? il voit le Mashiach Mashiach il était là, il était présent Rabbe Yosef, il pose la question il dit, pourquoi vous ne venez pas ? qu'est-ce que vous attendez pour venir ? il lui a dit, tu crois que moi je n'ai pas envie de venir ? bien sûr que je vais venir mais regarde, combien nos enfants juifs de Ham Israël, ils ne savent pas lire Shema Israël comment tu veux que je vienne ? et Ham Israël, il est, on va dire, il est encore ignorant donc pour dire le pas sourd de Shema Israël Rabbe Yosef, c'est Rabbe Yosef qui a raconté cette histoire combien de Hizok nous doit nous donner ? c'est vrai, on avait dit le dernier cours que l'émoude à Torah on doit nous investir dans l'émoude à Torah mais encore plus, Rabbe Yosef, nos enfants c'est essayer, que chacun il essaye de voir combien il peut faire ramener les enfants juifs et Ham Israël dans la Torah c'est marqué, tout celui qui enseigne le Torah à un ben Israël qui est l'ouïlado comme s'il a enfanté et là, Rabbe Yosef, c'est un grand devoir qu'on a, de nous investir déjà dans l'étude de la Torah penser à nos enfants et aussi, s'il y a des enfants qui ont besoin donc, de connaître donc, les connaissances de la Torah les lois de la Torah alors, Bézat HaShem, ça ça fait partie du travail qu'on doit faire et bien, maintenant, on a la possibilité surtout déjà dans les synagogues Baruch HaShem, il y a les écoles juives mais aussi dans les synagogues essayer de mettre en place d'organiser des cours pour les enfants bien sûr, pour les adultes mais aussi pour les enfants essayer de les rapprocher de les intéresser pour qu'ils viennent étudier Rabotai, ça, ça dépend que de les parents si les parents, ils sont intéressés ils font le travail nécessaire Bézat HaShem on pourra développer donc, l'émouda Torah on va passer on va parler quelques anecdotes mais Rabotai je vais parler surtout sur l'unien de la émouna la foi on sait aujourd'hui tout le monde le dit les rabbanim le disent de partout il faut avoir une émouna chlema on a kadosh paroukou c'est lui c'est lui qui fait tout et cette midda Rabotai on la va beaucoup chez nos tzadikim chez nos maîtres mais on va raconter un peu sur notre rbhaïim pour ceux qui le connaissent donc il se rappelle tous sa grande émouna on a kadosh baroukou et son grand bitahon la confiance qu'il avait en HaShem HaShem va lui donner tout ce qu'il a besoin je commence par deux petites paroles que lui-même il a dit après je raconte quelques histoires alors lui il dit comme ça déjà on va commencer par la paracha de la semaine paracha de Noach on sait que à la fin de la paracha alors on va parler de Abraham Abinu et on parle d'une s du miracle de orkazim parce que Abraham Abinu il était contre le monde entier on dit Abraham Ivri lui il était d'un côté le monde tout le monde était de l'autre côté et parce que lui il a dit HaShem c'est lui le patron du monde et on connaît l'histoire Nimrod il l'a jeté dans la fournaise il est sorti saint et sauf le rabi pose la question il dit pourquoi cette histoire d'Abraham Abinu dans orkazim la Torah elle n'a pas vraiment détaillé deux mots dans la Torah et Rachid il explique en bas donc c'était quoi l'histoire d'orkazim alors qu'aq donc la Torah elle a vraiment raconté toute l'histoire les deux c'était des épreuves très très difficiles regardez la réponse lui il dit Abraham Abinu lui il avait la émouna entière pour Abraham Abinu l'épreuve de la émouna c'est pas une grande épreuve c'est normal quoi on va dire Abraham Abinu de ne pas suivre le 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 donc Abinu d'attaché on lui jamais de la vie il est prêt à se donner complètement donc pour lui c'est pas c'est quelque chose qui n'est pas très 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 difficile alors quoi c'est vrai Abraham c'est vrai qu'il a fait avec toute sincérité mais en fait tout ce qu'on voit c'est des messages pour nous il dit qu'on a des doutes dans Abinu d'attaché ça c'est pas évident et donc c'est pour ça la Torah elle a besoin donc de détailler le maximum possible et bien si on regarde notre maître Rebe Haïm Koué on voit chez lui c'est quelque chose d'évident il rapporte il dit que dans la vie on a tous des espoirs on attend tous donc des objectifs on a des visions dans la vie il dit quand quelqu'un il espère ou il attend quelque chose dans la vie de tous les jours c'est complètement différent si quelqu'un il a un pour qu'il lui donne il dit en règle générale quand quelqu'un il attend quelque chose pas toujours quand on s'attend à quelque chose on va dire aujourd'hui le stress quoi le stress parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'il va avoir et donc le fait que l'homme il vit dans ces moments-là quand on dit moment de stress et d'attente déjà comme on dit ça affaiblit la personne et des fois ça peut même toucher la santé de la personne alors que comme quelqu'un il espère il attend il dit il va me donner j'ai confiance en Hachem il dit au contraire au lieu de s'affaiblir on a la force c'est ce qu'on voit tous les jours on le dit dans la trilat on dit espère à Hachem quand toi tu espères à Hachem tu attends qu'Hachem va te donner ben sache-le qu'est-ce qu'il va avoir après tu vas te renforcer tu vas avoir le courage et Hachem va te donner ce que tu as besoin c'est ce qu'on dit quand toi tu attends Hachem qui te donne vous allez vous renforcer et c'est ça la force de la émouna et ça c'était la vie de notre maître je commence par une histoire on raconte que on raconte donc c'est marqué dans son livre que le livre s'appelle Torah Mea Hayim Zakhou Hayim c'est lui mais lui donc bon alors Paruch Achem c'était quelqu'un qui avait un contact avec beaucoup de personnes on l'a bien vu ici à Paris quand il venait comment il était commandé apprécié par tout le monde on voyait on lui a un grand sadique alors parmi les personnes qui côtoyaient la Baha'im on parlait d'une personne c'était un homme d'affaires qui s'appelait David et lui chaque fois qu'il avait besoin d'un conseil il appelait le rab et le rab toujours avec son grand sourire et il lui donnait des conseils il lui dit quoi faire et à part ça donc ce David il allait étudier avec le rab il avait un cours avec lui deux heures de temps alors ce David il raconte il dit qu'avec tous mes soucis dans le travail mes affaires quand je suis avec le rab surtout pendant le limoud j'oublie tous mes problèmes il y avait une fois lui ce David il avait des terrains en Israël il avait comme des gens comme des cabanes il habitait un peu dans le sud d'Israël et un jour donc on avait fait donc il a eu un jugement et le juge il a tranché il faut qu'il enlève tous ces cabanes-là qu'il avait et lui ces cabanes il les utilisait c'était vraiment une source de parnassa pour lui alors quand il a entendu donc ce décret il était hors de lui il savait qu'il avait travaillé avec ça il gagnait beaucoup d'argent il ne savait pas quoi faire il commençait à réfléchir à un moment donné il s'était dit qui je veux voir Rabbi Hayim il est parti voir Rabbi Hayim et il lui a raconté ce qu'il avait Rabbi Hayim lui a dit regarde je sais pour toi c'est quelque chose de très difficile c'est ça te chagrine mais il faut savoir l'agmara il dit dans la même manière que l'homme il doit faire une bracha sur une bonne nouvelle il doit aussi faire une bracha sur quelque chose qui pense qu'elle est mauvaise il lui dit ne panique pas mets ton bitahan en Hachem tu auras ce qu'il faut il lui raconte ce qu'on a décrété sur lui Rabbi Hayim lui dit tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui peut sortir de cette histoire tu verras la bracha qu'Hachem il te réserve derrière ça c'est bien beau de le dire mais le croire et le sentir ce n'est pas évident et Rabbi Hayim commence à le renforcer et tout ça il lui a dit dis-moi dans combien de temps on va qu'on va décréter c'est-à-dire il devait venir la mairie elle va venir elle va lui enlever enlever toutes les cabanes qu'il avait il lui a dit tel et tel jour il lui a dit regarde ce jour-là eux ils vont venir dans tes terrains ils vont enlever donc tout ce que toutes les cabanes que tu as fait nous on va étudier ensemble il a dit moi je te fais confiance il n'y a pas de soucis le rab il a rassuré le jour en question donc le rab il a étudié avec ce David-là et à l'extérieur il y avait les personnes de la mairie ils étaient en train de tout casser et le monsieur au fond de lui il n'était pas bien Rabbi Hayim dit allez arrête quand ils ont fini d'étudier Rabbi Hayim il sort d'une bouteille de vin et des gâteaux il dit allez viens on va faire la bracha remercier Hayim pour ce qu'il t'a décrété bon on ne discute pas avec le rab ils ont fait ce qu'il fallait ils sont sortis ensemble alors les hommes de la mairie quand ils ont vu David ils ont dit qui vous a dit moi je suis le propriétaire de cet endroit il dit mais c'est très étonnant en règle générale quand on vient casser souvent les propriétaires ils se manifestent ils ne nous laissent pas et vous vous êtes très calme il leur a dit écouter le rab il m'a promis qu'il y aura des bonnes nouvelles derrière tout ça et je ne m'inquiète pas ils ont commencé à s'en occuper de lui 30 jours plus tard alors déjà ce David quand ils ont tout cassé il a vendu donc tous les il y avait du fer il y a du matériel il gagnait une somme d'argent dessus mais la fin de l'histoire c'est 30 jours plus tard alors David il raconte il lui dit tu sais moi donc ces cabanes là que j'ai il me rapporte 100 000 shekels par mois mais j'ai des frais derrière et j'ai aussi des charges les charges c'était 20 000 shekels et les frais pour les employés et tout c'était 40 000 shekels ça veut dire j'ai 60 000 shekels de sortie et je gagnais 40 000 shekels tous les mois ils ont disparu ceux-là le 30e jour il lui a fixé il y a quelqu'un il est venu le voir il a dit écoute j'ai vu ton dans les terrains que tu as moi je voudrais bien les louer pour que je puisse mettre là-bas donc ma récolte pour faire sécher moi j'ai besoin d'un endroit qui n'est pas couvert et donc ça va faire sécher donc tous les légumes les fruits que je gagne pour les vendre plus tard ils ont fait l'affaire ensemble et il lui a loué les lieux pour 70 000 shekels donc il a vu comment c'est-à-dire la perte qu'il pensait avoir et derrière ça combien d'argent il a gagné et là il a vu la grandeur et la force d'Urbi Haïm encore une histoire Rabotay alors pour dire c'est quoi Rabotayim on dit que lui par rapport à Amidat Bittaham on le connait tous tous les problèmes qu'il avait surtout par rapport à laïchiva ramasser de l'argent et tout c'était pas du tout évident comment il a pu tenir Rabotayim lui-même il le dit parce qu'il avait le livre donc il lisait toujours ça veut dire il parle de Bittaham c'est connu je me rappelle ça l'état à laïchiva il nous disait donc celui qui veut avoir beaucoup de Bittaham beaucoup de confiance en Hachem et être calme c'est étudier ça aide énormément il s'en renforce il y avait une fois Rabbi Haïm il reçoit un appel quelqu'un il l'appelle alors comment ça va Rabotayim il lui dit tu sais et on a beaucoup de fois entendu cette phrase il lui dit tu sais j'ai besoin de 200 000 dollars et je dois les avoir d'ici minuit je me suis dit quoi comment une une demi-journée et il commence à parler avec lui qu'est-ce que tu fais ceci cela et tout après l'autre il dit au Rab dis-moi où tu es maintenant qu'est-ce que tu fais certainement tu dois bouger partout appeler des gens et tout où tu es il a dit je suis à la maison qu'est-ce que tu fais à la maison je suis en train d'étudier pour dire que quoi il a dit ne t'inquiète pas laïchua elle viendra pour finir une petite histoire il y avait une fois Rabbi Haïm il a voyagé avec beaucoup de Rab qui sont partis aux Etats-Unis ils commençaient les Rab ils tournent pour ramasser de l'argent pour les institutions et quand ils étaient de retour alors on avait annoncé que El Al donc la compagnie El Al elle a commencé à travailler le Shabbat et les Rabanim ils ont dit si elle travaille le Shabbat on ne voyage pas dans cette compagnie il faut leur montrer que ce qu'ils font c'est pas bien alors tout le monde était dans l'aéroport ils ne savaient pas quoi faire beaucoup de Rabanim ils ont dit le groupe ils ont dit écoutez maintenant ça y est on arrête de voyager mais vu qu'on a déjà acheté les billets et qu'on a acheté le billet on n'avait pas encore décrété donc ils n'avaient pas encore dit qu'ils travaillent le Shabbat là on a le droit de partir Rabi Haïm il aura dit moi écoutez pas du tout moi je ne bouge pas j'ai besoin d'un grand psa venez on demande à un gars d'aule sur le champ on a contacté notre maître Rabah Wadi Yosef on l'appelle on lui a posé la question est-ce que on peut prendre le vol avec ou non alors le Rab il aura dit c'est vrai si vous avez déjà acheté le billet c'est un peu différent mais le problème personne ne sait et quand les gens ils vont vous voir ils vont dire que malgré tout vous prenez donc on a le droit on peut le prendre aujourd'hui il ne travaille plus Shabbat Rabotai alors maintenant et quand ils ont entendu ça ils ont dit ça si Rabah Wadi Yosef il a dit on ne prend pas le vol on ne prend pas sur le champ donc tout le monde déjà ils ont apprécié la manière comment il s'est opposé il s'en dit bon écoutez on m'a dit on va envoyer parmi eux il y avait un homme d'affaires israélien alors que lui il était sur place et il a vu toute la discussion il est entre à droite et à gauche il parlait avec son secrétaire son secrétaire il lui a dit écoutez nous on ne va pas voyager avec El Al voilà je vous ai réservé un billet vous allez partir sur l'antre et de l'antre vous partez vous partez en Israël vous avez glade kachère première classe et tout sans problème alors le monsieur il allait partir il a dit mais attends il dit moi tous ces rabbins là qu'est-ce qu'ils vont faire il dit je ne sais pas ils ne peuvent pas voyager le rêve est interdit il leur dit écoute tu leur achètes tous un billet sur mon compte et il a payé tout vous savez combien il avait payé le billet il a payé 10 000 dollars pour chaque personne le berbou c'est quoi la bittaha quand quelqu'un la bittaha on a chém confiance totale on a chém il nous donnera tout ce qu'on a besoin et c'est ça la bouteille ces deux grands tzadikim Ravad Yosef le bachim nous on s'inspire un petit peu de leur vie ce qu'ils ont fait dans leur vie ça nous renforce et on crée le boucher le boucher le boucher le boucher le boucher le boucher faire des toulets de la boucher je m'ajoute que votre chou m'aimène reine à la somme et on la boucher l'aimène le boucher et qu'en